J'ai parti au moment où j'ai commencé à l'aimer. Et dites-moi, j'ai bien envie de vous prendre une question. Le théâtre reprend ses droits en Côte d'Ivoire. Le soleil de Cocody aussi. Dialo Ticoyi Vincent veut donner une nouvelle impulsion aux planches ivoiriennes à travers une de ses créations qui ne manque pas d'intérêt. J'ai eu la mauvaise idée de lui signer un chèque à blanc. Elle a pris mon chèque, elle a montré à sa mère, qui fut à l'époque l'une de mes fiancées que je n'avais pas épousée. Les deux se sont mis ensemble et ont vidé mon compte jusqu'au dernier centime. L'impossible voisinage, sa dernière création, est à l'affiche au cinéma La Fontaine-Socossier à partir du 1er janvier 2014. Il s'agit d'une belle histoire qui se passe en trois personnages qui ont un sort commun. Un spectacle à rebondissement où nous avons le rire et nous avons la réflexion. Un mois de spectacle pour signer le retour du théâtre en Côte d'Ivoire. Dialo Ticoyi Vincent est un vieux de la vieille. Il joue avec deux jeunes filles qui ne sont pas des novices. Il s'agit de Yemi, Kwasi Germaine que nous connaissons tous dans l'émission Faut pas fâcher. Et puis il y a une étoile mortante, une fille extraordinaire, une fille qui éclabousse vraiment le personnage qu'elle a, elle écrase. La caravane du soleil de Koukoudi après Abidjan va aller à la conquête du public à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que nous avons passé une seule version ? Oui ! Merci. Merci.